Et coucou tout le monde, ici Mia ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous avais dit la semaine dernière que je comptais vous montrer tous les essais de chevaux un par un, mais j'en ai fait beaucoup et j'ai eu beaucoup de galère. Et du coup j'ai décidé de vous faire une petite compilation de tous les chevaux que j'ai essayé, sauf le dernier parce que le dernier je ne l'ai pas encore essayé, je vais l'essayer bientôt, soit demain, soit après-demain, bref. Du coup je vous le montrerai la semaine prochaine en séance complète avec la voix off et tout comme j'avais fait pour Paladin. Bref, le deuxième cheval que j'ai essayé en tout et le premier cheval de cette vidéo, ça va être Prince, un curly croise-aisselle français, ce qui va expliquer sa grande taille en fait, que vous allez voir dans un instant. Et c'est vrai que c'était pas forcément agréable, bon voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il a 10 ans, donc bon, c'est pas un papy, mais il est assez rodé, il connaît son job et tout. Donc voilà, au niveau du job, c'est pas qu'il n'y avait pas de boulot à faire, c'est qu'il connaissait son job et tout, il n'y avait pas grand chose à lui apprendre, il fallait juste continuer l'apprentissage et le pousser un peu plus. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouve du coup tout de suite là maintenant pour vous montrer un petit peu les images. On se retrouve pour une rapide voix off, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer 1000 ans. Je vais rapidement vous laisser avec les images de Prince évoluer dans cette belle carrière que vous aviez découvert avec l'une des dernières séances que j'avais faites avec Oklahoma. Mais tout ça pour vous dire que j'ai commencé par galoper ma détente, comme d'habitude. Alors, comment vous dire ? J'ai trouvé très à l'aise dans ses allures déjà, très décontracté dans le dos. Par rapport à Paladin, c'était totalement autre chose, clairement. Surtout que je les ai essayés d'un jour à l'autre, donc c'était vraiment très rapide. Et donc là, j'ai vraiment vu la différence. Et vous allez voir après, il avait un super coup de saut. Mais j'avais vraiment plus de mal à l'accompagner qu'avec Paladin, notamment à cause de sa taille. J'ai vraiment eu du mal. Donc j'étais à l'aise dessus en dressage. Vous allez voir, le trou, il est nickel, il est bien en place. Le galop, je le laisse un peu aller, comme il veut. Mais une fois qu'on est passé dans le trou, j'ai commencé à le travailler un peu plus, etc. Dans le dos et le décontracté dans la bouche. Et il était très agréable au dressage. Donc en soi, la taille du cheval dans le dressage, moi, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, je l'ai trouvé trop grand dans ses allures. Parce qu'il a des foulées de poneys, en fait. Enfin, croisé curly, donc forcément, il a des foulées de poneys. Et dans le dressage, ça ne me dérange pas tant que ça. Parce qu'on ne vérifie pas trop les foulées. On les compte juste, mais on ne les vérifie pas entre deux obstacles, par exemple. Et c'est vrai que moi, dans les distances, j'ai l'habitude de poneys qui ont le gabarit de poneys. Et qui sautent donc avec un saut de poneys. Sauf que lui, il saute avec un saut de cheval. Sauf qu'il a des foulées de poneys et une taille de cheval. Donc c'était très compliqué à gérer. Et du coup, l'éleveuse m'a fait travailler sur des petites barres, des barres au sol, etc. Pour essayer de lui le cadrer un peu plus. Et moi, d'arriver à me cadrer et me caler sur les barres que je voyais. Parce que je savais qu'elles étaient réglées pour lui. Parce que l'éleveuse le connaît bien. Enfin bref, voilà. Globalement, je l'ai trouvé trop grand. Son coup de saut, j'avais beaucoup de mal à le suivre, encore une fois. Il ne m'a pas vraiment tapé dans l'œil, ce cheval. Même s'il était très mignon. Vraiment à pied, un amour. Et même physiquement, il est adorable. Mais voilà. Ce n'est pas un cheval qui m'a forcément tapé dans l'œil. Je ne suis pas sûre de le prendre. Enfin, rien n'est joué encore. Je ne sais pas. Je n'ai pas essayé le dernier cheval. Donc peut-être que le dernier cheval avait mon gros coup de cœur. Je ne sais pas encore. Mais du coup, lui, ça n'a pas été le grand coup de foudre comme on s'y attend généralement. Bon, voilà. Je ne sais pas. Bon, voilà. Bon, on n'all, Bon, on n'all. Bon, on n'all, Bon, on n'all. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai aussi Sous-titrage ST' 501 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 la semaine dernière donc voilà j'ai on a beaucoup beaucoup voyagé avec avec sam qui n'est pas derrière la caméra aujourd'hui parce que elle monte elle aussi elle fait des essais de chevaux et qui sera la première à avoir son cheval c'est le grand challenge entre nous mais on essaye on essaye de pas en faire un jeu voilà c'est vraiment je tenais à vous le dire pour nous c'est un jeu bah c'est un jeu entre nous parce que c'est marrant qu'on cherche des chevaux ensemble en même temps mais mais c'est pas un jeu en soi vraiment c'est très attention machin c'est c'est compliqué de choisir honnêtement et et j'avoue que luxor m'a beaucoup plu presque autant voire même autant que que willow donc je sais pas de toute façon j'ai pas encore testé le dernier cheval donc je vous dirai ça je vous bref d'ici là et ben prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures bye bye